On va aller voir ce que nous dit la tendance à 25 minutes de l'ouverture. Grégory Volokhin, le président de Mesquart Financial Service, est avec nous. Grégory, bonjour. Comment se précise cette ouverture dans 25 minutes maintenant chez vous ? C'est un peu comme chez vous. On monte, on descend. Les futurs étaient en hausse il y a deux heures. Ils sont très légèrement en baisse maintenant. Donc qu'est-ce que ça nous dit ? C'est qu'il n'y a absolument aucune ni conviction ni direction pour le moment. La seule direction, c'est l'affaiblissement temporaire du dollar sur la journée. Oui, puisqu'on remonte à un 10,86 sur la parité euro-dollar. Côté des entreprises, il semblerait, alors ça fait un petit moment apparemment que ça tourne, mais ça pourrait se préciser très vite, Grégory, ça y est, Apple va lancer son service de streaming pour aller concurrencer les Spotify et compagnie. Exactement, c'est attendu pour la semaine prochaine, la conférence des développeurs de Apple. Quelques chiffres sont en fait intéressants. Il faut savoir que iTunes a 800 millions de visiteurs et que pour ces visiteurs, chaque fois, évidemment, Apple a leur carte de crédit, leur coordonnée bancaire. Et qu'est-ce que veut faire Apple ? Apple, en fait, ils veulent transformer l'achat que ses clients font sur iTunes, qui sont en moyenne de 30 dollars par année, en un abonnement de streaming, où ils peuvent à ce moment-là avoir accès à tout le catalogue de iTunes. Mais cet abonnement de streaming, 10 dollars par mois, ça fait 120 dollars par année. Donc, vous voyez très bien à quel point ça pourrait être beaucoup plus rentable pour Apple de le faire. Évidemment, la grande question, c'est la concurrence. 800 millions pour iTunes. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être transformés en acteurs payants du streaming, mais pour donner un chiffre, par exemple, Spotify, qui est le concurrent le plus direct, a 15 millions seulement d'utilisateurs payants. Donc, il y a un très, très grand marché pour Apple qui pourrait se profiler. Et Apple, évidemment, va se profiler sur ce marché dès qu'il en aura l'occasion. Merci beaucoup, Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Service, avec nous en direct de New York, comme tous les jours. Il est 15h06.